Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour Petite Tracer, la petite Tracer qui a été reworked Maintenant il y a un mois Plus d'un mois peut-être, un peu plus d'un mois En tout cas ça fait, c'est un plaisir De pouvoir parler un petit peu de Tracer Personnage que j'ai pas mal testé, j'attendais un petit peu de voir Les changements, alors bien sûr après le rework Elle a été nerf parce que le perso Et bien on lui a doté de Lifesteal, de soins sur ses auto-attaques On lui a donné quand même pas mal de choses Donc pour la rendre on va dire un peu moins dépendant Et casser des synergies à l'image de Tassadar Tracer par exemple, donc c'est vrai que Tracer est plus autonome qu'avant Mais elle a perdu d'autres On va dire, d'autres points forts Notamment plutôt je dirais en team, en termes de synergies Avec d'autres co-équipiers Mais globalement ça reste tout à fait Ok, elle est même bien Meilleure, ça dépend un petit peu du gameplay Mais en tout cas en termes de kit, en termes de De synergies Et de potentiel dans le kit C'est vrai qu'elle a plus d'outils qu'avant Par contre c'est vrai que les anciens joueurs de Tracer Parfois regrettent certaines choses Par exemple aussi le CD plus long du rappel Qui fait que, et bien Enfin pas le CD plus long mais le fait que l'animation dure plus longtemps Attention à ça avec Tracer Parce qu'un rappel ça veut dire que bien les adversaires Peuvent anticiper l'endroit où vous allez aller Je sais, c'est un petit peu difficile pour commencer Le guide de parler de ça On y reviendra après, ne vous en faites pas Mais en gros la nouvelle Tracer, elle fait un petit peu comme l'ancienne Il n'y a pas de grosse différence en termes de gameplay pur C'est un personnage qui est surtout connu pour sa mobilité Tracer, un assassin distance Mais un petit peu l'image d'un Genji ou d'un Greymane C'est des assassin distance qui vont avoir souvent Souvent le côté corps à corps Puisque Tracer, un de ses gros L'idée c'est de pouvoir mettre En fait deux de ses sorts Enfin les deux seuls sorts offensifs de Tracer Sont quasiment au corps à corps Donc c'est un espèce de moustique en fait Elle va vous graviter autour Elle va harceler en permanence l'ennemi Vous voyez que le principe de l'auto-attaque de Tracer C'est qu'elle a un rechargement Elle n'a pas de mana Ses ressources c'est les munitions Et elle recharge quand elle a fini son chargeur Et bien tout simplement elle recharge Comme vous le voyez en dessous c'est marqué Donc 10% des dégâts infligés sont convertis en soins Donc le temps de recharge de base il est de 1 seconde Toutes les 10 attaques de base Elle doit recharger ses pulseurs en 0,75 secondes Recharge peut être activée manuellement Et oui en appuyant sur D par exemple Et bien vous pouvez recharger manuellement C'est un outil très pratique par exemple contre les Genji Tracer Genji est souvent un matchup très 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 serré Très skillé pour le coup Et le grand conseil que je peux vous donner en tant que Tracer Et bien alors parce que Il y a une touche bien entendu Mais qu'on n'utilise pas toujours Mais qui est excellente C'est la touche H Alors je sais que certains utilisent la touche F Mais la touche H fait totalement arrêter Vous voyez vous vous arrêtez en fait Vous arrêtez les déplacements Vous arrêtez les auto-attaques Alors parfois vous avez changé un petit peu les touches Directes Si jamais vous avez changé les touches C'est raccourci et c'est cette touche là Vous voyez Tenir Arrêter totalement Moi par exemple c'est S Un petit peu comme dans League of Legends aussi J'avais changé plusieurs choses Mais du coup vous pouvez les refaire ici Le truc Avec Tracer Donc l'idéal L'opti C'est totalement d'arrêter de tirer en fait Quand vous êtes contre un Genji Le problème c'est que parfois Dans le fight Vous n'êtes pas concentré en mode Ah bah alors c'est quelle touche déjà Bon c'est la touche H C'est la touche S Je sais plus vraiment Du coup moi Personnellement ce que je fais C'est pas le plus opti Mais au moins je me rate pas Et je balance pas toutes les munitions Sur le deflect de Genji Et je reprends pas tout dans la tronche Parce que ça fait très très mal Souvent ça se joue à un deflect Le duel Genji-Tracer Je dirais que Genji est un tout petit peu avantagé Mais c'est pas si facile que ça Du coup Comment on fait ? Et bien en fait Vous allez auto-attaque Et vous allez appuyer sur D Et le temps de recharger en fait Et bien ça permettra De ne pas tirer sur le Genji Donc ça c'est un réflexe à avoir Sachant qu'on en reparlera après Il y a un talent Qui va vous forcer à penser au D Autre petit point Quand vous faites votre monture Et bien vous avez un rechargement automatique Qui se fait attention à ce petit piège Parfois les joueurs l'oublient Quand il vous paraît attirer La monture va vous faire recharger Donc pensez-y Ça peut vous éviter des soucis Alors Comme on l'a dit Tracer est très mobile Sa mobilité elle est pas de base De base elle se déplace Normalement l'intérêt de Tracer C'est qu'elle n'a pas de hit and run Elle n'a pas besoin de faire Auto-attaque, déplacement, auto-attaque Un mec, auto-attaque, déplacement A partir du moment où vous avez Clique droit à un mec Et bien dès que Tracer s'approche Elle lui tire dessus Donc en fait c'est du C'est du run and run Que fait Tracer en fait C'est du run and run Il n'y a pas de hit and run Donc attention même à ceux Qui ont comme moi Un petit peu l'auto-attaque Un peu trop rapide Parce que vous pouvez potentiellement Annuler votre cible Sans faire esprit Donc clique droit Faites-le à la souris Cette fois Faites-le à la souris Et hop vous arrêtez Vous allez juste vous déplacer En fait Vous allez juste vous déplacer Pas besoin de faire avec le clic droit Pas besoin de faire autre chose Donc ça c'est l'intérêt De Tracer à ce niveau là Bon le truc c'est que Comme elle peut tirer en se déplaçant Et bien ça la rend déjà Mobile de base Plus mobile que la plupart des persos Mais sa mobilité Elle la tient surtout Des transferts Des blinks de Tracer Qui permettent Et bien de Vous téléporter Sur une petite courte distance Alors le truc Par contre Avec la téléportation Avec les transferts Vous ne pouvez pas passer A travers le décor On ne peut pas passer A travers le décor Ça c'est quelque chose D'important à souligner Par contre Par contre Je dis bien par contre Par exemple Un tombeau de Léorique Et bien vous pouvez Potentiellement Passer à travers Ça c'est Je sais que c'est pas forcément Très logique Mais on peut passer A travers le tombeau de Léorique De cette manière Alors c'est aussi pour ça Que les Léoriques au vin Ils prennent le tombeau Qui silence Comme ça La Tracer ne peut pas le faire Autre point Donc ça vous en avez 3 Temps de recharge 9 secondes Par charge Donc vous foncez vers la cible Cumule jusqu'à 3 charges L'intérêt Attention je vois beaucoup trop Tracer gaspiller des blinks Pour rien Genre oh bah là Faut que je me déplace J'utilise ça Non les charges de transfert Elles doivent soit vous servir A suivre quelqu'un Par exemple Qui a une lemming Qui a dash out Bah vous la suivez Avec votre dash in Mais par exemple Bah là le Le Arthas Pas besoin Pour le moment de dash Si je m'approche un peu trop Et qu'il devient dangereux Ok je m'écarte Mais par exemple Là ce que je vais attendre Contre un Arthas Par exemple C'est qu'il essaye De lancer son route En fait Et quand il lance son route Je vais l'esquiver Avec un dash en diagonale Donc ça c'est toujours intéressant Pour vous replacer haute Mais je vois beaucoup trop De tracers qui gaspillent Leur charge de transfert Une tracer sans transfert C'est une tracer Beaucoup plus vulnérable Donc attention A ne pas les gaspiller Ça doit vous servir A esquiver des choses La force de la mobilité C'est justement Parce que j'en ai souvent parlé Dans ma vidéo sur les tanks Mais Tirael C'est un tank Qui réussit à empêcher De prendre des dégâts Grâce à sa mobilité Donc par exemple Des lemming Des mages Qui ont beaucoup de skillshots Mais un tracer C'est un calvaire pour eux Parce que déjà Elle va pouvoir les assassiner facilement Mais surtout Par son kit Mais surtout Eh bien elle a la capacité D'esquiver les sorts En fait Donc très important De toujours rester en mouvement Avec tracer Tous les persos doivent rester en mouvement Mais tracer C'est encore plus vital Puisqu'elle a peu de points de vie Vous voyez niveau 20 C'est 2917 points de vie C'est très très peu Certains tanks Commencent niveau 1 Presque avec ce montant Donc c'est vraiment Très 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 peu Alors J'en ai parlé Donc elle harcèle Tel un moucheron Tel un moustique Mais ce n'est pas Que du petit dégâts Comme ça Elle a En fait c'est assez intéressant Dans sa manière de faire des dégâts Tracer Parce qu'elle a un côté hybride Puisqu'elle a un énorme burst Et avec les patchs Eh bien Tracer a perdu Enfin on a nerf De plus en plus Le burst de Tracer Mais elle a encore Un énorme burst A savoir Le coup en mêlée La bombe Et le coup en mêlée Ça ça fait extrêmement mal Et vous voyez là Je suis niveau 20 Ça fait du 2500 de dégâts A peu près Donc ça c'est très très fort On va en parler de la bombe Bien entendu après C'est son ultime La particularité de Tracer C'est que son ultime Eh bien elle l'a Dès le niveau 1 Alors elle l'a pas de disponible Mais dès le niveau 1 Eh bien elle peut charger son ultime Pour pouvoir l'utiliser Dès le niveau 1 Donc ça c'est très intéressant Donc comment on charge La bombe à impulsion C'est tout simplement Comme dans Overwatch Par les auto-attaques Par les dégâts en fait Que vous allez charger la bombe Donc on verra Que dans les talents Il y a plusieurs outils Pour pouvoir charger votre bombe Encore plus vite Mais le principe C'est les auto-attaques Voilà qui vous permettent De charger la bombe Comme vous le voyez Sachant que ça va plus vite Sur les héros Ça c'est important De le souligner Voilà Cette capacité se charge A mesure que Tracer Enflige des dégâts aux ennemis Avec ses attaques de base Et de mêlée Sachant que Si je dis pas de bêtises Les héros ennemis Chargent plus vite Normalement Il me semble Projette une bombe Et explose Ok non c'est pas ça Mais il me semble Qu'elle charge plus vite Sur les héros Mais en tout cas Vous pouvez l'utiliser aussi Pour charger sur les sbires A moins que pour les héros Ce soit peut-être Sur le coup en mêlée Je sais plus Ça doit être le coup en mêlée Oui c'est ça C'est le coup en mêlée Donc le coup en mêlée Justement On en parlait 8 secondes de temps de recharge Également Inflige 482 points de dégâts Donc c'est les valeurs de niveau 20 A un ennemi à proximité En visant en priorité Les héros Frapper un ennemi avec mêlée Confère 6% de charge De bombe à impulsion Et 12% S'il s'agit d'un héros Voilà Je me rappelais bien Qu'il y avait un truc Qui chargeait plus vite Contre les héros Mais c'est que le coup en mêlée Mais du coup C'est très intéressant Bien entendu Puisque ça vous permet Alors attention le coup en mêlée Par contre Le coup en mêlée Parce que Si un ennemi passe devant Ça va pas En fait ça va pas cibler La personne qui vous a Clique droit C'est le premier mec Donc potentiellement Ça peut vous arriver De rater en tapant un sbire Qui vient de passer à côté Donc faites attention à ce niveau là Mais L'intérêt c'est de pouvoir En fait harceler Voilà sur le côté Et à un moment donné Par exemple Hop On va mettre le coup en mêlée Et on va pouvoir charger Potentiellement la bombe derrière La bombe On va en parler La bombe On en a déjà parlé Mais la bombe a un rayon Vous voyez Elle a une portée Plutôt sympathique Honnêtement N'hésitez pas pour le coup A gaspiller J'ai envie de dire Un transfert Pour être sûr de coller la bombe Parce que Il faut la coller Si vous ne collez pas la bombe Bah Il y a moins de dégâts Et surtout potentiellement L'ennemi peut Parce que si vous collez la bombe L'ennemi ne peut pas Ne peut pas fuir la bombe Comme dans Overwatch Si vous ratez la bombe Elle est au sol Alors potentiellement Elle peut ne pas faire de dégâts Et en plus Elle fera moins de dégâts Alors je vais Hop Mettre les temps de recharge Vous voyez l'idée C'est on arrive Et elle reste collée à lui Alors que si je rate Bah Imaginons je rate Voilà Et bah l'ennemi sort de la bombe Et il n'y a pas de dégâts Tout simplement Donc il faut coller les bombes C'est très important De coller les bombes Maintenant L'outil de Tracer Qui permet De se sauver De certaines situations En dehors des dash C'est le recall Le rappel Temps de recharge 20 secondes Avant c'était 30 35 secondes Donc c'est plutôt Sympathique d'avoir nerf cela Enfin d'avoir rendu plus fort On va dire le talent Mais il y a une contrepartie Je l'ai évoqué un peu avant Après 1,25 secondes Ça ramène Tracer A la position A laquelle elle se trouvait 2 secondes avant Avant c'était 3 secondes Donc ça permettait De marquer encore plus de distance Maintenant c'est 2 Donc c'est un nerf A ce niveau là En fait on a nerf La survivabilité de Tracer D'un point de vue utilitaire Sa mobilité et autres Par contre on a augmenté Sa survivabilité Avec bien sûr Le lifesteal de base Les auto attaques Qui soignent Donc si je récule Et bah ça donne ça En fait tout simplement Vous voyez Il y a 2 secondes Je me trouvais là Donc je me retrouve ici Et comme vous le voyez Le temps de retour A été allongé Donc faites très attention Il y a une marque Pour mieux contrer Tracer Ce qui est très important C'est de lui forcer son recall Et quand vous voyez Cette espèce de signe au sol Ça veut dire que Tracer va revenir ici Donc par exemple Avec un Keltas Avec un Tank Et bien préparez Préparer votre contrôle Sur l'endroit Qui est indiqué Bien sûr Par le recall Ici Et comme ça Et bien on peut Plus facilement Contrer Tracer Voilà au niveau De son kit de base On va pouvoir attaquer Les talents Alors les 3 talents Niveau 1 Sont très intéressants A une époque Il y avait surtout Le coup en mêlée Qui chargeait plus vite Le coup en mêlée Maintenant A été renforcé Réduit le temps de recharge De mêlée De 1 seconde Et lui octroie Une charge supplémentaire Donc au lieu de 8 secondes C'est 7 secondes De temps de recharge Mais Il y a 2 charges De Z Alors le truc par contre C'est que vous ne pouvez pas Balancer 2 charges Directement Il y a 1 seconde de délai Si je ne dis pas Bêtise Ou 1,5 seconde de délai Entre 2 coups en mêlée Sinon ce serait trop fort Donc en gros Ça fait ça Ouais ça 2 secondes Et Vous pouvez relancer Votre coup en mêlée Donc ça charge Bien entendu La force en fait Du Z au 1 C'est que Vous avez encore plus de burst Puisque vous avez 2 coups en mêlée Vous avez encore plus De charge de bombe Donc vous chargez plus vite Votre bombe Donc le droit de gauche C'est le talent Niveau 1 De tracer Ça veut dire plus de bombe Ça veut dire plus de burst Et honnêtement J'ai beaucoup Alors je sais Ce guide arrive un peu en retard Bon Ceux qui le regardent Dans un an Il n'y aura pas de problème Mais Parce que moi personnellement J'adore les balles traçantes Mais soyons honnêtes Le droit de gauche C'est plus de burst Plus de bombe Donc plus de bombe Plus de burst Donc c'est vraiment Le talent Très utilitaire Et très burst Sachant Que j'ai fait des tests Et le droit de gauche En early game Mine de rien Vous avez vos bombes plus vite Donc forcément Vous pouvez sécuriser des kills Plus facilement Et l'intérêt du droit de gauche Aussi C'est de pouvoir Comme je l'ai dit Sécuriser Même en dehors de la bombe De sécuriser des kills plus vite Sans déconner Vous mettez Un coup en melee Sur un mec Souvent en niveau 1 Ce que je constate Quand je joue balle traçante C'est que ça arrive Que des ennemis S'en sortent avec peu de PV Et bien avec le droit de gauche Généralement Les ennemis meurent Il y a deux coups en melee Ça fait très 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 mal Dès le niveau 1 Alors Le gros point fort quand même De ce talent En plus d'en rajouter du burst Évidemment comme je l'ai dit C'est de faire en sorte Qu'il y ait plus de bombes Alors en early Parce que j'ai parlé De la force de ce talent En early game En early game C'est plus le burst Pour sécuriser les kills Mais ce talent Va être vraiment très intéressant En late game Et c'est là où le talent est fort Parce que dès l'early Il est rentable Mais en late game Il est encore plus fort Parce que j'avais gardé ça Un petit peu sous le coude La bombe a une particularité Une spécificité C'est que Comme je l'ai dit Tracer l'a dès le niveau 1 Faut quand même la charger Mais elle l'a dès le niveau 1 Comme ce serait un peu trop fort Le niveau 1 de la bombe Est affaibli Enfin dire affaibli Alors il est pas affaibli Par les stats On pourrait dire des stats Du coup la bombe fait pas très mal En fait la bombe ne fait pas très mal En early Si vous regardez les valeurs de la bombe Elles ont l'air faibles au niveau 1 Mais en fait Plus la partie avance Plus le scaling L'échelonnement des dégâts Augmente La plupart des compétences Parce que là je dois vous parler en chinois La plupart des compétences En fait un perso Quand il gagne un niveau Il gagne à peu près 4% de stats De dégâts De PV Etc Pareil sur ses compétences Les compétences de dégâts Gagnent à peu près 4% L'échelonnement Le scaling La règle générale C'est 4 points de pourcentage Donc 4% de plus A chaque niveau Mais Certaines compétences Certains personnages Ont des règles un peu plus spécifiques Tracer En fait partie par exemple Pour pas que la bombe Soit trop forte en early Ils ont réduit les valeurs de base Par contre Le scaling A grimpé en flèche Alors il y a eu tellement de changements Sur le scaling de tracer Que j'avoue que je ne sais plus Mais c'est entre 6,5 Et 8% Donc Chaque niveau La bombe augmente De 8% des dégâts C'est quasiment le double A peu près Donc j'ai dit entre 6,5 et 8 Je ne connais plus la valeur exacte Mais peut-être même 8,5 Mais en tout cas C'est énorme Donc c'est bien plus Que le montant normal D'une compétence Ou des stats de base D'un perso Donc En late game La bombe Elle arrache Elle fait très 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 mal Donc imaginez D'avoir encore plus De bursts en late game C'est vraiment très fort Bien sûr Ensuite nous avons Les balles traçantes Que j'ai évoqué Un talent que j'aime beaucoup Qui augmente La portée des attaques de base De 10% Alors Tracer avec le rework A vu sa portée d'auto-attaque Être réduite de 10% Donc avec ce talent là En fait vous récupérez La portée d'auto-attaque De Tracer A l'ancienne en fait Et les attaques de base Contre les héros Révèlent une petite zone Autour d'eux pendant 3 secondes Alors le reveal Et bien contre les invisibles Bien entendu Même si il y a des Il y a un petit Il y a un léger bug C'est que Certains personnages Comme par exemple Samuro Et bien Ont une invisibilité Permanente En fait dans les 1,5 secondes Ou 0,75 Après l'avoir utilisé Le problème c'est que du coup Comme vous pouvez plus taper Et bien ça révèle pas forcément Tout le monde Donc c'est un petit peu relou A ce niveau là C'est un gros point faible Pour le talent Il devrait l'enlever je pense La balle traçante Devra avoir une permission Parce que c'est un peu L'intérêt du talent Mais l'autre force De la balle traçante C'est surtout qu'en fait Un ennemi qui rentre Dans un fourré ou autre Bien vous gardez la vision Alors Tracer Si vous perdez l'ennemi De vue Il faut rentrer dans le buisson Et t'as pas spécialement envie De te mettre à bout portant Par exemple dans Arthas Donc les balles traçantes Le véritable intérêt C'est surtout la portée Augmenter la portée Des attaques de base De 10% Ça vous rend plus safe Par exemple Garrosh Peut être un counter de Tracer Avec son contrôle Avec sa Enfin Garrosh c'est un tank Qui a besoin de rentrer Dans les teamfights Le problème c'est que Souvent on va lui interdire On va prendre Néanzo Liming Pour le pot Qui est reculé Comme ça il peut pas Vraiment t'approcher Tracer elle va rentrer dedans Elle est obligée De rentrer dedans Si elle veut pas poser sa bombe Et ses coups en mêlée Donc Garrosh peut devenir Un counter très fort de Tracer Et le fait de Par exemple de prendre Le double coup en mêlée C'est très fort Mais contre un Garrosh Tu t'exposes encore plus Et t'as envie de mettre Plus de coups en mêlée Donc tu peux t'exposer plus Donc un très bon joueur de Tracer Il pourra réussir A jouer droite gauche Même contre un Garrosh Mais ça va être plus risqué Baltha Sand vous permet De prendre un petit peu de recul Baltha Sand j'aime bien Contre les counter de Tracer Et comme on l'a dit Tracer c'est très fort Contre la mobilité Enfin très fort Contre les skillshots Puisque grâce à sa mobilité Elle esquive Du coup évidemment Le point faible de Tracer C'est tout ce qui est lock Tout ce qui est ciblé Tout ce qui est auto-attaqueur On pense en tête A Raynor Hammer Très grosse portée d'auto-attaque Très gros dégâts d'auto-attaque Capacité de résister A une bombe de Tracer Avec de l'armure Donc Raynor Hammer C'est les deux grands counter de Tracer En termes d'assassins En tank Vous avez tout ce qui est Tout simplement Pointed click Donc Diablo en tête Diablo évidemment Et Varian Varian Taunt Qui est très très fort Contre Tracer Vous avez juste à appuyer sur E Taunt Voilà La Tracer elle bouge plus Elle est morte en fait Et pareil avec un Diablo Un Diablo Et Tracer avance Diablo contre le mur Boum Au revoir Bonjour Au revoir Elle a peu de PV Donc même un Diablo peut la détruire Donc Attention à ce genre de perso Et c'est vrai qu'à ce niveau là Les balles traçantes Peuvent être vraiment intéressantes Contre ce type de tank Pour prendre un petit peu moins de risque Ensuite vous avez Le cadeau d'adieu Cadeau d'adieu Qui est l'ancien talent 4 De Tracer Rappelle L'arc 3 bombes Qui inflige chacune 548 points de dégâts A des cibles distinctes Chaque héros touché par ses bombes Confère 5% De charge de bombes à impulsion Alors les cadeaux d'adieu Les 3 bombes larguées Ne peuvent pas toucher le même héros Ça c'est très important de le savoir Alors c'est du beurre supplémentaire Le ancien combo de Tracer C'était Tu rentres dedans Tu poses ta bombe Tu coups en mêlée E Pour pouvoir faire En gros Bombe Z E Et le E Faisait les dégâts supplémentaires Et un sort qui était défensif Devient offensif Le problème avec le changement sur Tracer C'est que ton rappel A été profondément nerf Donc si tu rappelles Le rappel peut être attendu Donc il faut faire attention à ça Après c'est un up également Puisque le rappel a moins de CD Donc tu peux plus souvent l'utiliser Les 3 talents sont très forts Cadeau d'adieu est quand même délicat C'est pour ça que je préfère Droite gauche et balle traçante Et je déconseille un peu plus Le cadeau d'adieu Cadeau d'adieu c'est vraiment Entre les mains des anciens main tracers Des experts on va dire De tracers Par contre le petit gain maintenant C'est qu'en plus ça charge encore plus vite la bombe Histoire de ne pas être forcé De jouer droite gauche Donc cadeau d'adieu A jouer si vous êtes vraiment Si vous étiez un ancien joueur de tracers Et que vous aimez beaucoup le talent Sinon je vous invite plutôt à choisir En fait soit plus de burst ici Avec droite gauche Et plus de bombe Soit balle traçante Pour être un peu plus safe Et gagner aussi du DPS Puisque vous pouvez taper d'un peu plus loin Donc vous pouvez un peu plus taper En permanence l'ennemi Niveau 4 c'est le palier sustain de tracers Elle n'avait pas de palier sustain avant Le tir vampirique Ici c'était le 13 Mais en gros le tir vampirique A été mis à peu près de base Avec les 10% de sustain sur ses autos Donc le talent très très fort C'est le générateur d'impulsion Réussir à coller une bombe à impulsion Sur un héros Rend à tracers 25% de son maximum point de vie En 1,5 secondes Et rend une charge de transfert C'est le must have sur tracers Pourquoi ? Et bien déjà Vous avez 25% de vos PV Qui vous sont rendus en 1,5 secondes C'est à dire très rapide Et en plus de ça Ça vous redonne une charge de transfert Comme je vous l'ai dit Mettez une charge de transfert Pour assurer la bombe Et bien assurer la bombe Ça vous redonne une charge de transfert C'est trop fort Mobilité, sustain Tout ce qu'il faut pour tracers Ensuite Ce tir vampirique Moi c'était un talent que j'aimais beaucoup Mais il faut forcer de constater Que le tir vampirique A besoin d'un up 5% de Donc en fonction du nombre de blink Que vous avez Vous avez 5% de sustain supplémentaire Donc s'il me reste Donc si j'ai pas de blink Bah j'ai pas de soin supplémentaire Ça c'est un peu naze Quand même Donc il devrait monter 5% niveau 0 Un blink 10% 15 à 2 Et 20 à 3 Je pense On devrait faire un truc comme ça Parce qu'à l'heure actuelle C'est trop faible Et du coup Bah le tir vampirique C'est 15% de sustain supplémentaire Si vous gardez vos 3 dash Mais tant que vous avez des dash Bah vous faites Plus de soin Mais le truc C'est que vous êtes forcé À un moment donné D'utiliser vos dash Donc c'est C'est vraiment Moi je suis vraiment pas fan Du tir vampirique À l'heure actuelle Et pourtant Je l'ai beaucoup test Parce que c'est vraiment Un talent que j'adore à la base Mais le générateur d'impulsion C'est juste trop fort en fait Et enfin le kit de soins Alors le kit de soins C'était vraiment de la merde avant Maintenant c'est C'est juste bof en fait C'est pas terrible Générateur d'impulsion Est largement meilleur Le kit de soins Donc augmente de 100% Les soins des globes de régénération Des fontaines de soins Ouais ok Tu doubles les soins Des globes et des fontaines Collecter un globe de régénération Rédule le temps de recharge Des fontaines de soins De 10 secondes Sur le papier C'est pas naze Mais bon en dehors de la rame C'est pas Vraiment le générateur d'impulsion C'est trop fort Ça marche dans les teamfights Ça marche en pve Enfin ça marche tout le temps Tu colles une bombe Et ensuite T'as une charge de bling supplémentaire C'est tout en fait Pour tracer Donc générateur d'impulsion Trop fort Alors niveau 7 Palier 7 Très important sur tracer On a deux excellents talents Et un talent Qui pue la merde Donc Commençons par le talent Le plus On se trompera On va dire Jamais En jouant maîtrise du geste Diminue de 50% La durée de recharge Donc vous rechargez plus vite Qui dit rechargez plus vite Dit tapez plus vite Qui dit tapez plus vite Dit plus de charge Sur la bombe Sur l'ultime Ce qui revient Une augmentation des dégâts Par seconde De 20% Donc Ça c'est En gros On nous vous aide A théorie crafter le truc 20% de dégâts supplémentaires De base L'intérêt Et ce que les gens oublient aussi C'est que ça charge plus vite La bombe Et ça c'est très fort Le problème Le problème c'est quoi Le problème c'est qu'en fait Ok c'est plus de DPS Mais vous n'avez pas De burst supplémentaire Et le burst supplémentaire Il est sur le paré à tirer Réactiver la recharge Dans les derniers 50% de sa durée Donc c'est un petit peu La gears of war Avec le rechargement éclair De sa durée augmente Les dégâts des attaques De base de 40% Pour ce chargeur Le paré à tirer Je vais vous montrer ce que c'est En gros vous voyez Vous avez un rechargement Quand vous rechargez Vous avez une nouvelle barre Qui clignote ici Il faut réappuyer sur D En fait il faut recharger Avec D par exemple Ou sinon quand votre chargeur Se vide ça va se recharger Automatiquement Vous faites D Et il faut réappuyer sur D Quand vous arrivez Sur la partie basse La deuxième partie Vous voyez ici là Si je n'appuie pas Bah c'est des balles normales Par contre si je réappuie Vous voyez balle qui critique Qui dit balle qui critique Dit Plus de soin également Plus de soin Puisque en faisant ça Et bien j'augmente Les dégâts Donc j'augmente la sustain Avec le passif des 10% Evidemment Vous l'entendez aussi au bruit Au bruit vous voyez Là je me suis raté Sur le rechargement Là j'ai réussi Là j'ai raté Là j'ai réussi Alors le problème du paré à tirer Bien sûr sur le papier Le paré à tirer Est très 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 fort Le problème c'est que Tracer Il faut penser à énormément de choses Les contrôles de l'ennemi S'il y a un diablo Invarian et tout Il faut penser à ça Faire attention Il faut continuer à taper Il faut se déplacer Il faut penser au blink Il faut penser au rappel Il faut penser au coup en mêlée Il faut penser à la bombe Il faut regarder le taux de fixation De la bombe Il faut penser au re Si vous avez en plus Le temps de recharge à chercher C'est vrai que sur Trekster Ça peut être beaucoup Et du coup je sais que Même à un niveau pro Certains doivent tellement Faire attention à leur positionnement Doivent tellement être stressés Par plein de choses Qu'ils préfèrent Je maîtrise du geste Parce que paré à tirer A un niveau Je parle vraiment exceptionnel Le paré à tirer Peut être limite trop dur à jouer En fait Donc paré à tirer Il faut vraiment être en forme dessus Ce que je peux vous conseiller A la fin du chargeur en fait Là par exemple Hop Comme ça Vous gardez toujours le contrôle Sur votre chargeur Ou alors juste avoir Vraiment un métronome Toujours savoir Bien faire attention Mais si vous faites attention à ça Vous pouvez bien sûr Faire moins attention au reste Et mourir Donc maîtrise du geste On se trompe jamais Paré à tirer C'est quand vous êtes vraiment un god Après le paré à tirer N'augmente pas la vitesse de charge Des bombes Contrairement au maîtrise du geste Et enfin il y a le talent pourri Tire soutenu Si un chargeur entier Est vidé sur un même ennemi La dernière balle Inflige 192 Moins de dégâts supplémentaires Ce qui vaut à 35% Des dégâts du chargeur total Alors ça n'augmente pas De 35% les dégâts Qu'on soit clair C'est la dernière balle Qui fait 35% De toutes les balles Et c'est de la merde Parce que ça arrivera Très souvent avec Tracer Que vous n'ayez pas le temps De finir le chargeur Genre vous mettez ça Bombe en mêlée Et on part Ou un truc comme ça Vous n'avez pas le temps De finir le chargeur Il faut s'adapter au team fight C'est pas simple Sachant que le paré à tirer Vous pouvez le préparer Par exemple avant un team fight Hop J'ai tiré sur Hop j'arriverai dans un fight Là Boum J'ai mon chargeur Ça dure Il n'y a pas de Oui Au bout de 3 secondes C'est fini Non mon chargeur est là Il n'y a pas de problème Voilà mon chargeur est là Le tir soutenu C'est vraiment de la merde Quand vous voyez Les bonus que celui là donne Par rapport à celui-ci Enfin je veux dire Si l'ennemi sort de votre portée Vous ne pouvez pas proc le tir soutenu Parfois vous allez devoir recharger en manuel Parce que l'ennemi est parti Du coup le tir soutenu C'est vraiment pas terrible C'est vraiment très 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 faible Donc Vraiment je ne comprends pas Je sais que Je vois énormément Depuis le rework de Tracer Qui joue ça C'était nul avant Ça n'a pas changé maintenant C'est toujours aussi nul Vraiment vous avez deux excellents talents Ici Pourquoi s'emmerder avec un palier de merde Enfin pourquoi avec un talent de merde Je ne comprends pas Niveau 10 Alors beaucoup de gens bien sûr Se disent Ah la pointe quantique a été nerf Alors je rappelle que la pointe quantique A une époque Elle était à 15% je crois De PV max Elle a été réduite à 12% Elle a été réduite à 9% Elle a été réduite à 7% Avec le rework Elle a perdu un point de pourcentage Elle est passé de 7% à 6% Donc certains ont dit Bah peut-être que pointe quantique C'est moins bien Et lors du rework J'ai vu plein de gens faire Oh bah en fait ça fait mieux En fait ça fait mieux Comme je l'avais dit sur ma patch note Sur l'analyse de patch note Non c'est toujours pointe quantique Qui est trop fort en fait Et au début même en compétitif Les semi-pros jouent autre chose Et j'étais en mode Mais non Mais enfin ça ne change rien La pointe quantique est très forte Et petit à petit Tracer a été rejoué Et finalement Bah les très très bons joueurs de tracer Quasiment tout le temps Jouent pointe quantique Ça reste le top du top Comme je vous l'ai expliqué Plus la partie avance Plus vous faites mal Sachant que la pointe quantique 6% des PV max Sur la bombe Bah c'est trop bien Que vous visiez le mage Le tank etc Bah le mec va prendre Des dégâts de bombe Colossaux Mais en plus de ça 6% de ses PV max Et ces dégâts là Peuvent pas être réduits Peuvent pas être réduits Par l'armure par exemple Donc ça ne change rien en fait Pointe quantique fera Très très mal Donc la pointe quantique Je rappelle le principe de tracer C'est d'harceler Et à un moment donné Quand vous voyez Qu'il y a une opportunité Qui se présente Un carry qui s'éloigne un petit peu Vous êtes un prédateur Il y a un carry Un mouton on va dire Qui s'éloigne du troupeau C'est le moment où vous chassez en fait C'est le moment où on lance la chasse Et vous allez aller sur lui Vous allez lui mettre La bombe Le coup en mêlée Et là le mec Il va exploser Il va littéralement exploser D'ailleurs attention J'en profite pour faire une parenthèse Attention A pas tomber dans l'erreur De la tracer Qui se veut Se donner un style A savoir Oh j'avance Je pose ma bombe Je mets le coup en mêlée Et je recall Parce que ça fait classe Je suis dans un film de Michael Bay C'est incroyable Le nombre de tracers Que je vois Alors bien sûr Si vous êtes sous tour Et tout Ça peut être compliqué Donc il faut recall Bien sûr Ok pas de problème Mais si vous êtes full PV Et que par exemple Le mec va bientôt mourir Vous pouvez essayer Je vois des tracers Qui font ça Alors qu'elles avaient l'occasion De continuer une ou deux secondes Et le mec était mort Et elles s'arrêtent Pour le style En mode Ah j'ai mis la bombe Le coup en mêlée Ah je suis trop belle Et le mec s'en va en fait Donc Attention à pas tomber Dans ce piège d'ailleurs Niveau 10 Donc pointe quantique Beaucoup trop fort Ensuite on a La balle à impulsion Qui est pas dégueu Alors je rappelle aussi De base Que tracer Avec le rework A vu son gain de charge Être augmenté de base En gros L'ancien passif De la balle à impulsion A été quasiment mis de base Les auto attaques Donnent énormément De charge De bombe à impulsion Donc la balle à impulsion Elle a été limite Mise de base Sur tracer Donc certains se disent Bah oui mais du coup Bah l'impulsion C'est encore meilleur En fait Vous avez la pointe quantique Qui est toujours très très forte Et on vous a donné Quasiment l'effet De la balle à impulsion De base Donc c'est comme si vous aviez Deux anciens 10 Parce que bon Un point de pourcentage Ça ne change pas grand chose Pour la pointe quantique Donc c'est comme si vous aviez Mis deux ultimes de base Donc pointe quantique Est bien plus intéressante Bah l'impulsion Encore une fois Va augmenter le taux de charge De la bombe Mais il y a un moment donné Où en fait les CD Ils suivent plus Tu peux avoir des bombes Toutes les deux minutes Enfin toutes les deux secondes Et en plus C'est pas tout à fait ça quand même Mais donc augmente La portée de la bombe Donc ça c'est plutôt sympa Pour la poser plus vite Et donc son taux de charge Via les attaques de base Contre les héros De 100% Donc ça rebooste encore plus La vitesse de charge Mais le truc C'est qu'à un moment donné Ça ne réduit pas Les charges de transfert Bien sûr si vous jouez ça Si mais ça ne réduit Qu'une seule charge de transfert Et à un moment donné Vous pouvez pas Vous pouvez pas en mettre Des milliards Alors l'intérêt bien sûr Ça va être la synergie Avec le 4 bien sûr Mais faut pas vous forcer A faire ça Parce qu'en fait Le principe de Tracer Ne change pas Il y a un moment donné En fait où vous allez devoir Piquer sur l'ennemi En fait Tracer est un pilote De la RAF anglaise De la Royal Air Force Bah c'est pareil Que les avions de chasse En fait Elle avance Elle se met en position Et à un moment donné Elle va piquer sur la cible Elle va tout balancer Et elle repart instant C'est ça Tracer C'est exactement ça Elle arrive sur un mec Elle se met en formation Elle tape au départ Ok Et à un moment donné Elle va piquer sur la cible Elle va tout balancer Et le mec Il doit exploser La cible Elle doit mourir A la fin Donc c'est bien D'avoir plus de bombes Mais il faut pouvoir les poser Vous avez pas plus de blink Vous avez pas plus de recall Ça ne change rien A ce niveau là Donc il vaut mieux Avoir une bombe Très efficace Qui tue un mec Que plein de bombes Qui servent à rien Sachant que Les balles à impulsion C'est bien mignon Mais pour casser du tank Bah c'est pas pareil Que la pointe quantique La pointe quantique Elle vous permet en plus Une flexibilité Le tank est en train De se faire cibler par ma team Je peux suivre ma team Sans prendre de risque Le tank ennemi Est occupé avec le reste Je peux peut-être Aller foncer sur le support Ou l'assassin ennemi Bah les points de quantique Même si bien sûr Elle sera moins rentable En termes de dégâts Bah c'est toujours Des dégâts bonus en fait Pour le tomber plus facilement Cette cible Et il y a des carrés En plus qui ont beaucoup de PV Je pense à quelle tasse Donc pointe quantique C'est très fort Trop fort même Et enfin la bombe collante Qu'augmente le rayon De la bombe à impulsion De 50% Et ralentit les ennemis Touchés de 70% Pendant 3 secondes Bien sûr le slow est très fort Mais est-ce que Tracer a besoin de ça La réponse est non Le principe c'est plus de burst Donc la bombe collante Je considère que c'est pas dégueu Si vraiment vous avez Pas de contrôle Mais bon ça veut dire Que votre draft à la base Est plus la merde Si par exemple Vous avez pas de solo lane Ou il n'y a pas eu de tank Et vous êtes en 3 caries Distance etc Qui a aucun contrôle Parce que l'autre A pick leeming Et l'autre a pick je sais pas Cassia Vous vous retrouvez Comme un débile Bon bah la bombe collante Là ok Peut-être qu'elle peut être Intéressante Mais bon c'est des situations Vraiment Pour aider à une engage C'est un peu dommage De pick tracer Donc pointe quantique C'est quasiment tout le temps La meilleure option Niveau 13 Niveau 13 Alors là c'est encore une fois Un palier je dirais C'est un palier un peu bizarre Parce que c'est un palier hybride Vous avez du dégâts Et de la mobilité Donc on va commencer Par l'intouchable Qui était l'ancienne quête Niveau 4 Et qui a été renforcée Normalement En étant mise au niveau 13 Après l'utilisation de transfert La vitesse de déplacement Est augmentée de 20% Pendant 2 secondes Donc rien que ça C'est déjà très fort Parce que ça veut dire Que plutôt que de faire 2 dash Vous prenez ce talent Et vous faites un dash Et ensuite vous avez De la mousse pit supplémentaire Donc ça peut vous économiser Un dash en fait C'est encore plus Dans l'économie des dash Des blink Donc ça c'est très fort Mais c'est pas fini Faire des victimes Augmente les dégâts Des attaques de base De tracer de 5% Ce qui est un maximum De 30% Ce bonus est perdu En cas de mort Ce qui est très intéressant C'est que ça augmente Les dégâts Mais aussi la sustain de tracer Donc ce talent Est très très fort Rien qu'en passif Ça vaut le coup Mais en plus Avec l'activable C'est plus de dégâts Qui dit plus de dégâts Dit plus de burst Qui dit plus de burst Dit plus de soin Mais qui dit plus de burst Dit surtout plus de kill Donc snowball L'effet boule de neige Vous allez pouvoir Tuer plus facilement Votre cible Donc pouvoir tuer Plus facilement La cible d'après Etc Ça synergise Extraordinairement Avec le paré à tirer Évidemment Mais aussi avec la maîtrise Du geste Donc L'intouchable C'est très fort Ensuite Nous avons Le saut temporel Le saut temporel Quand transfert Ne dispose plus De charge restante Son temps de recharge Sur une séance C'est en 25% plus vite Donc ça c'est bien Parce que même Si vous n'avez plus de blink Vous en récupérez plus vite Ça ne veut pas dire Que vous en avez d'autres Mais ça veut dire Que vous les récupérez plus vite L'essayer de transfert Confère également A tracer un bouclier Équivalent à 6% Son maximum de points de vie Donc en gros C'est pour ceux Qui adorent jouer Tracer Tassadar Ça vous donne Un mini bouclier Tassadar Sachant que ce bouclier Peu se cumuler jusqu'à 3 fois Donc si vous claquez Vos 3 blink d'un coup Le shield sera Beaucoup plus important Il sera à 18% De vos PV max Donc Le saut temporel Elle est très bien Ces deux talents là Sont excellents J'aurais plutôt tendance A conseiller l'intouchable Parce que ça en solo queue Ça peut vraiment faire la différence Si vous êtes bon sur tracer Après si vous allez avoir Une game très difficile Et que vous mourrez tout le temps Bon Peut-être plus partir Sur le saut temporel Ça peut vous sauver la vie Plus de sustain Donc c'est à vous de voir Il y a un talent Un peu plus offensif Un talent un peu plus défensif Mais les deux sont excellents Et enfin on a la téléfragmentation Pardon L'effet passif Ces attaques de base Contre les héros adverses Réduisent le temps de recharge De rappel de 0,25 secondes Mais ça veut dire aussi Le nombre de tracers Que je vois qui meurent Alors vous allez me dire Oh et l'eau Mais même à bas et l'eau Il ne faut plus lire ce genre de choses Tracers qui récoltent n'importe comment Les tracers qui n'ont pas bougé Donc qui récoltent n'importe comment Ils récoltent sur place Ou juste à côté Il faut les tuer Il faut les tuer à ce moment là Et quand tracers revient A l'endroit de son rappel Les ennemis proches sont repoussés Subissent 365 points de dégâts Si l'ennemi vous campe bien Genre vous avez du 1 au 13 Pour voir ça en fait Si les ennemis vous suivent bien Sur l'endroit où vous revenez Là la téléfrangmentation peut être pas mal Ça vous suit énormément Après c'est peut-être vous Qui faites n'importe quoi aussi Mais si vous ne jouez pas trop mal Et que les ennemis vous attendent Tout le temps à la sortie La téléfrangmentation là A ce moment là Peut être vraiment bien Niveau 16 Alors là c'est vraiment le palier Utilitaire offensif je dirais De tracers Avec des talents assez connus Qui étaient des anciens talents 13 pour la plupart On va commencer par La main lourde Le coup en mêlée Réduit l'armure des ennemis Touchés de 15 points Pendant 4 secondes C'est pour ça Que depuis tout à l'heure Je vous parle de mettre Le coup en mêlée Plus la bombe Parce que vous avez des bonus Qui fonctionnent dans ce style Coup en mêlée Puis la bombe Là vous comprenez pourquoi Ça augmente les dégâts de la bombe Ça n'augmentera pas Les dégâts de la pointe quantique Mais ça augmente le burst final Donc le point de quantique Va permettre potentiellement De tuer plus facilement aussi Ce qui est intéressant C'est que Votre burst sera encore plus fort Sur l'ennemi Donc ça s'énergise bien sûr Avec le cadeau d'adieu Mais l'intérêt C'est que ça augmente vos dégâts Que ce soit d'auto-attaque De bombe Etc Et si vous avez deux coups en mêlée Vous pouvez potentiellement Votre deuxième coup en mêlée Peut profiter Ah bah non je dis de la merde Mais Parce que l'intérêt aussi De la main lourde C'est que C'est assez rare sur Eros Et c'est rarement dit Ça devrait être mis dans la faubule Mais un petit peu à l'image d'Anzo L'auto-attaque Enfin le coup en mêlée Fait proc les dégâts Fait proc donc les dégâts Et la vulnérabilité Mais généralement La plupart du calcul Se fait D'abord les dégâts Ensuite on pose la vulnérabilité Donc c'est pour les dégâts D'après Or là non Le coup en mêlée L'armure En fait est déduite Directement Sur le premier Sur le coup en mêlée Donc en gros Le coup en mêlée profite Des 15% De dégâts supplémentaires Puisque l'ennemi A 15% d'armure en moins Donc ça c'est plutôt intéressant Pour le combo niveau 20 Ensuite Nous avons le ricochet Les attaques de base Ont 60% de chance De toucher un autre ennemi A un autre ennemi proche En ciblant les héros En priorité Qui dit 60% de chance De toucher un autre ennemi Dit plus de dégâts Qui dit plus de dégâts Dit plus de soins Avec l'effet vampire Enfin l'effet vampire Attention c'est pas le tir vampire Mais l'effet vampire Donc les dégâts de soins Enfin les dégâts convertis en soins Donc comme vous touchez deux mecs Vous soignez plus Bon fonctionne A merveille Avec le pari à tirer Mais l'intérêt aussi C'est que ça vous offre Un peu plus de wave clear Le gros point faible de tracer C'est qu'elle a pas de wave clear Pour s'occuper d'une vague de sbire C'est très 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 lent Donc elle peut pas faire grand chose L'intérêt Avec le ricochet C'est qu'elle peut taper Et bien deux sbires en même temps Deux héros en même temps Donc un teamfight C'est génial Avant comme j'en ai parlé De tracer Vous tapez un peu le mec Et ensuite vous foncez dedans Bah l'intérêt c'est que là Vous allez pouvoir par exemple Taper le tank Ça va toucher un mec derrière Ou si vous êtes sur deux cibles derrière Le support et le carry Vous êtes sur le carry Ça va toucher le support aussi Donc le ricochet Est vraiment vraiment très fort A ce niveau là Et ensuite on a la pluie de balle Qui augmente de 30% Le rayon de melee Donc je vous ai parlé De l'inconvénient De devoir se poser quasiment Au corps à corps Pour poser le coup en melee Là ça vous permet De le toucher de beaucoup plus loin Et en plus Ça touche tous les ennemis à porter Donc là pour le coup Ça wave clear très très bien C'est vraiment le On bloque l'inconvénient Du wave clear Puisque là Vous tapez le match Ça touche tout le monde en fait Donc ça vous offre du wave clear Et ça vous permet De poser plus facilement Le coup en melee En prenant plus de distance Contre garage par exemple Ça peut être excellent Donc personnellement Je conseille la main lourde Mon préféré le ricochet Mais je conseille principalement La main lourde Parce que c'est très fort Notamment Au niveau du palier 20 Le 20 qui est légendaire Sur Tracer C'est le tu ne m'attrapera Jamais Porte le taux de charge De bombe à impulsion Via utilisation de melee Sur les ennemis De 12% à 24% Donc on pose On récupère Beaucoup plus facilement Ces bombes Toucher Sachant que niveau 20 Comme si vous vous rappelez De ce que je vous ai dit Le scaling de la bombe Est monstrueux Donc au niveau 20 Les bombes Elles arrachent Toucher avec melee Un ennemi Qui porte une bombe à impulsion Déclenche instantanément Celle-ci Et repousse la cible Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Si je joue Tu ne m'attraperas jamais Je pose une bombe Que j'appuie sur Pour mêler Et bien le mec La bombe s'active instant Et le mec est repoussé Donc vous pouvez L'envoyer En plus de l'affaiblir Et de lui faire Très 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 mal Vous allez pouvoir Le replacer Vers votre équipe Par exemple Pour faciliter le kill Ça c'est très très fort Sur Tracer Evidemment Et il y a un autre intérêt Le fait de pouvoir Taper instantanément Le mec C'est que Les supports N'ont pas forcément La vitesse de réaction Normalement La bombe Ça peut s'économiser On peut mettre Une paume de Karazim On peut mettre Une égite d'Auriel Des trucs comme ça Là où par exemple Un Zuljin peut claquer Son tas dingo Là L'ennemi n'a pas le temps L'ennemi n'a pas le temps De réagir Donc ça c'est très 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 fort pour Tracer Donc double bonus Monstreux pour Tracer Ensuite on a Le rappel d'urgence Rappel rend à Tracer Un montant de point de vie Équivalent à celui Qu'elle a perdu Pendant cette durée Donc en gros Si je fais ça Je ne sais pas combien de PV Que j'appuie sur E-call Je récupère tous les PV Que j'avais à ce moment là Donc c'est plutôt pas mal En termes de sustain Mais Tu ne m'attraperas jamais Ça fait des plays de fou Il suffit de voir en esport C'est incroyable Chrono gâchette Utiliser transfert Par mes attaques de base De ne pas consommer De munitions pendant une seconde Ça c'est vraiment pas mal Ça explique aussi Pourquoi le tir soutenu Et pourri Mais C'est pas mal Parce que Par exemple avec le paré à tirer Vous n'avez plus besoin De recharger Vous avez réussi votre rechargement Et bien Vous mettez du dash Etc C'est trop bien Mais moi je joue paré à tirer Je joue quand même Tu ne m'attraperas jamais Chrono gâchette C'est pas dégueu Mais il manque quelque chose C'est quand même un talent 20 Il manque quelque chose Et la composition B Enfin Si la bombe à impulsion Est collée sur un héros adverse En largue une seconde à ses pieds Qui inflige 50% de dégâts Il explose légèrement plus tôt C'est pas C'est pas folichon Ça pose de bombe On pourrait se dire Double point de quantique Et tout Ouais Ça vaut pas Ça vaut pas Le tu me rattrapera jamais Vraiment le tu me rattrapera jamais Il est là Il est vraiment au dessus D'ailleurs J'ai oublié Un petit tip La pointe quantique A changé dans ses valeurs C'est que Avant Elle marchait en PVE Sur l'immortel Sur Sur les boss Etc C'était plus le cas Par contre Avant la pointe quantique Ne fonctionnait que sur le mec collé Maintenant elle fonctionne Sur tout le cercle Donc ça c'est On va dire Ça peut être un Ça peut être un up Mais souvent c'est plutôt un nerf À ce niveau là Mais ça reste Ça reste tout à fait Encore une fois Ok La force de tracer aussi Elle peut pas faire les hardcamps Très facilement Mais les easy Ou les petites Citrouilles Sur tour du destin Par exemple Et bien A partir du moment Il tape en zone Il tape dans une zone Et bien si vous bougez Si vous faites du hit and run Et bien vous ne pouvez pas Prendre de dégâts Donc vous pouvez faire ses camps Très très facilement Et tout seul Tout simplement Normalement vous ne prenez pas de dégâts Si vous bougez Il y a les cercles rouges au sol On est joueur de go classique On esquive les cercles rouges On est très très fort C'était mieux avant Donc voilà Vous détruisez le truc Si jamais il faut aller vite Vous posez la bombe C'est pas un problème Et vous Alors la bombe Pas sur le easy Mais sur un boss par exemple Ça peut faire la différence Cette bombe Donc voilà pour ce qui est de tracer Je pense avoir fait pas mal de tips Même dans les talents Maintenant Donc ça c'est le build Je dirais le plus compétitif Sur tracer Maintenant Mon build personnel C'est balle traçante Générateur impulsion Parait à tirer Point de quantique L'intouchable Ricochet Ricochet ou main lourde Ça dépend Ça dépend La main lourde peut être vraiment forte Encore une fois par exemple Contre garoche Bah l'armure C'est très très fort La vulnérabilité C'est très fort contre garoche Niveau 20 Tu me rattraperas jamais Voilà pour mon build Un peu plus exotique Je le déconseille Mais je le déconseille Je conseille celui que j'ai mis Je montrais avant Mais celui là Est vraiment vraiment Pas mal aussi C'est mon petit préféré Même si Il a des inconvénients Notamment le fait Que vous êtes beaucoup plus dépendant De l'auto attaque Donc moi je fais Je juste build Parce que je rate Très peu de rechargement Donc faut surtout pas Rater de rechargement Par exemple Si vous ratez vos rechargements Là c'est terrible Donc voilà J'espère avoir donné Pas mal de choses Le guide est un petit peu long Mais au final Il y avait beaucoup de choses A dire sur Tracer Personnage très très intéressant J'espère que la vidéo Vous a plu N'hésitez pas à me donner Vos impressions Si j'ai oublié des choses Ou qu'il y a des remarques Sur l'échelonnement De la bombe Tracer N'hésitez pas dans les commentaires Bien entendu Je fais plein de bisous A bientôt pour de prochaines vidéos A plus Dans le nexus Le monde aura toujours besoin de héros Tu peux être un héros En likant la page Facebook En allant suivre le compte Twitter Et en t'abonnant à la chaîne YouTube Mettre un petit like C'est sauver des vies Bien entendu Et le commenter aussi Voilà Plein de bisous Bon j'avoue Ça sauve pas de vies Mais c'est sympa quand même Sous-titrage ST' 501